Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition. Imaginez-vous, chers amis, le 15 décembre 2021, 8h42, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous que le vaisseau Parker, finalement, de la NASA qui avait été envoyé pour aller étudier le soleil, vient toucher pour la première fois le soleil et a plongé dans l'atmosphère du soleil. Un vaisseau spatial de la NASA a officiellement touché le soleil, nous rapporte l'Associated Press, aujourd'hui, ce matin, plongeant dans l'atmosphère solaire inexplorée, connue sous le nom de couronne. Les scientifiques ont annoncé la nouvelle mardi lors de réunions de l'American Geophysical Union. La sonde solaire Parker a en fait survolé la couronne en avril, lors de la huitième approche rapprochée du soleil par le vaisseau spatial. Les scientifiques ont déclaré qu'il avait fallu quelques mois pour récupérer les données, puis plusieurs mois supplémentaires pour confirmer. Fascinant, excitant, nous rapporte le journaliste scientifique en question. « La couronne est apparue plus poussiéreuse que prévue, selon Raouffi. Les futures excursions coronales aideront les scientifiques à mieux comprendre l'origine du vent solaire, » a-t-il déclaré, « et comment il est chauffé et accéléré dans l'espace. Parce que le soleil n'a pas de surface solide, la couronne est l'endroit où se déroule l'action. Explorer de près cette région magnétique intense peut aider les scientifiques à mieux comprendre les explosions solaires qui peuvent interférer ici avec la vie. Sur Terre, on sait d'abord que le soleil est à la base de la vie, à la base de la température, et que le soleil a deux cycles, et que c'est important de comprendre ça. Et que, quelquefois, le soleil entre dans une période calme qui nous amène à des grands minimums solaires, qui nous amène à des mini-âges glaciaires, ou des mini-âres de glace, des mini-âres de glace, et que le soleil, aussi, via ces tempêtes solaires et ces vents solaires qui nous amènent tous ces protons neutrons, peut nous provoquer des incidents dramatiques, surtout aujourd'hui avec la dépendance qu'on a face à la technologie, à l'Internet, à tout ce qui est Wi-Fi, électrique. Donc, Parker continuera à se rapprocher de plus en plus du soleil et plonger plus profondément dans la couronne jusqu'à sa grande orbite finale en 2025. Wow! Intéressant, vraiment intéressant, mais aussi fascinant et épeurant, parce qu'on ne le sait pas, mais probablement, et on en parle de plus en plus dans les médias de masse, d'une possibilité d'une tempête solaire qui pourrait nous toucher et qui serait vraiment dramatique et qui nous ramènerait à l'âge de pierre, la super éruption solaire qui risque de plonger la planète dans le noir. C'est sorti à Paris qui nous rapporte ça, envoyé par un abonné que je remercie. Les scientifiques sont inquiets des conséquences qu'une super éruption solaire pourrait avoir sur notre planète Terre. Après avoir observé cette étoile solaire, draconis, ils craignent qu'un tel événement plonge l'humanité dans le noir, et pour longtemps, donc, il y a un lien à faire, hein, pourquoi on s'intéresse tant au soleil? C'est parce qu'on le sait probablement, parce que le soleil est à la base de tout, qu'un événement majeur nous attend et pourrait nous plonger dans le noir et nous ramener des siècles en arrière. Préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire.